Le flash, Alexandre Lemaire. Bonsoir, c'est l'heure du verdict au procès des attentats du 13 novembre. Salah Abdeslam est condamné à la perpétuité incompressible. C'est la peine la plus lourde prévue par le code pénal. Il est extrêmement rare qu'elle soit prononcée. Cela signifie qu'elle rend quasiment nulle la possibilité d'une remise en liberté. Abdeslam, seul survivant des commandos terroristes, est jugé coupable de meurtre en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste. Mohamed Abrini, condamné quant à lui à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Il est jugé coupable de complicité, de meurtre. 19 accusés sur 20 sont reconnus coupables de tous les chefs d'accusation. On sera en direct de la cour d'assises spéciale de Paris dans le journal de 22h sur Europe 1. Enquête ouverte contre Damien Abad pour tentative de viol. Le parquet de Paris fait suite à la plainte déposée lundi contre le ministre des Solidarités. Une élue centriste accuse Damien Abad d'avoir tenté de la violer lors d'une fête organisée chez lui en 2010. Le projet de loi Pouvoir d'achat comprendra bien une aide alimentaire d'urgence pour compenser l'inflation. Ce chèque alimentaire de 100 euros est prévu pour les 9 millions de foyers les plus modestes. S'y ajouteront 50 euros par enfant, la mesure sera soumise au vote de la nouvelle Assemblée. Près de 125 000 cas de Covid en 24 heures. A son tour, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, appelle les voyageurs à remettre le masque dans les gares et dans les trains. Il ne s'agit pas d'une obligation mais d'une recommandation qui s'adresse également au personnel de la SNCF. Gérald Darmanin a rendu visite aux pompiers qui luttent toujours ce soir contre les flammes dans les Pyrénées-Orientales. Un incendie a détruit plus de 1100 hectares de végétation et continue de progresser. Le ministre de l'Intérieur fait état de quatre pompiers blessés. De nouveaux départs de feu ont été enregistrés. Dans l'est de l'Ukraine, la fréquence des bombardements sur la ville de Lysitschansk est énorme. S'alarme ce soir le gouverneur de la région qui précise que 15 000 civils se trouvent toujours sous les bombes. Au sommet de l'OTAN, à Madrid, les alliés promettent à Kiev un soutien sans faille et aussi longtemps que nécessaire. Dans leur nouvelle feuille de roule stratégique, les membres de l'OTAN considèrent désormais la Russie comme une menace directe pour leur sécurité. L'OTAN qui lance aussi le processus d'adhésion de la Finlande et de la Suède après la levée hier du veto de la Turquie. Il faudra encore plusieurs mois pour que ces deux pays rejoignent effectivement l'alliance militaire atlantique. La France a passé le cap du million de points de recharge pour voitures électriques, selon les estimations d'Enedis. Le gestionnaire de la fourniture d'électricité, c'est presque le double par rapport à fin 2020. On parle de points de recharge public et privé. Plus de 900 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables circulent actuellement dans le pays. On estime qu'ils devraient être 17 millions en 2035. Donc...